L'humanité est détruite. Malheureusement, personne n'avait vu arriver ce qu'on appellera plus tard le réchauffement climatique. J'ai toujours pas compris le nom alors qu'il gèle partout, mais bon. Aujourd'hui, tout peut changer grâce à ce message d'espoir laissé aux générations futures. OwnPro, c'est un plugin OBS qui vous donne accès à plus de 600 overlays et alertes que vous pouvez installer en un clic sur votre stream. Mais c'est aussi un tableau de bord complet avec la gestion d'un chatbot, des donations, la possibilité de créer facilement des barres d'objectifs. Et comme si tout ça ne suffisait pas, ils sont aussi en partenariat avec Epidemic Sound qui vous permet d'utiliser des milliers de musiques sur votre stream sans craindre les problèmes de DMCA. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas le lien dans la description et il y a le code ZEPAE pour jusqu'à 50% de réduction. J'espère que cette magnifique intro vous a plu et elle a été rendue possible grâce au fond vert rétractable Hoplite que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour celles et ceux qui regardent beaucoup trop mes vidéos, oui, j'ai déjà fait une review d'un autre fond vert rétractable de la marque Luxberg. Donc pourquoi faire aujourd'hui une review de ce Hoplite Green Screen, non, Hoplite Supreme Green Screen XL ? Eh bien, en fait, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il fait 214 cm par 200 cm, ce qui est à 6 cm près, la même taille que celui que j'ai déjà review. Et qui en fait donc le deuxième plus grand fond vert rétractable du marché. Mais à la différence du Luxberg, qui vous coûtera quand même la bagatelle de 280 euros hors promotion, eh bien ce Hoplite ne coûte que 180 euros. Et avant qu'on me saute à la gorge là pour me dire que 190 euros c'est cher, je vous rappelle que je parle d'un fond vert rétractable de plus de 2 mètres de long et de haut. Donc pour ce prix, c'est vraiment pas très cher. Je vous rappelle que le fond vert rétractable de sol, le plus grand d'Elgato, fait 1m50 par 1m80 et tout ça pour 140 euros. Ce qui revient à peu près à 50 euros le mètre carré de fond vert. De l'autre côté, le Hoplite Supreme vous reviendra à peu près à 45 euros le mètre carré. Donc on sait qu'on ne se fait pas avoir au niveau du prix. Mais surtout, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à ma connaissance, il n'y a pas plus grand en termes de fond vert rétractable en dehors du Luxberg que j'ai déjà review. Et pour ceux qui se demandent, oui, c'est important d'avoir un grand fond vert derrière soi. Le nombre de fois où j'ai vu des streamers qui avaient le fond vert d'Elgato d'1m50 et en fait du coup, ils sont obligés de cropper leur caméra. Et dès qu'ils bougent un peu trop les bras, ça leur coupe les bras. C'est pas très pratique, ils sont en plus pas très beaux. Pour de la vidéo ou de la photo, franchement, ça suffit largement 1m50. Mais pour du stream, moi je pense que c'est vite limitant et honnêtement, 60 euros pour 64 cm en plus, 1 euro le centimètre en plus, moi je dis pas non. Donc ça c'était la raison pour laquelle je vous présente ce fond vert de Hoplite qu'ils m'ont envoyé, donc je les remercie. Maintenant je vais passer à mon utilisation de ce fond vert, est-ce que j'en pense réellement ? Commençons déjà par les bons points, il est grand, mais vraiment très grand. Pensez bien à ça si vous voulez ce type de produit, parce que certes, c'est rétractable, c'est cool, mais ça reste quand même une barre de plus de 2m. Déjà quand il est au sol, il faut faire attention, pas se le prendre ou quoi, mais surtout si vous voulez le déplacer, il faut son permis poids lourd et j'aurais pas été contre pour un ou deux radars de recul. Mais par contre, si vous avez la place et que vous ne comptez pas le bouger tout le temps, c'est quand même top d'avoir un fond vert aussi grand qu'on peut déplier en 5 secondes. C'est marrant, ça me fait un peu penser aux tentes qu'on jette et qu'ils se déplient en 2 secondes. C'est super bien, c'est trop pratique, mais vous vous souvenez à quel point c'est chiant de les replier et qu'on passe 10 minutes à le faire ? On va en reparler. Pour le moment, j'aimerais souligner un très bon point de la part d'Oplight, limite j'ai envie d'appeler ça un coup de génie et je comprends vraiment pas pourquoi tous les autres fabricants de fonds verts ne font pas la même chose. Ce Oplight suprême un coffre en métal qui est peint en vert, parce que c'est un fond vert et que si on veut maximiser la hauteur, et je sais pas, peut-être filmer nos pieds, ce serait intéressant que la base de ce fond vert soit verte, non ? J'avoue que j'y avais jamais pensé, mais maintenant que je le vois en vrai, je trouve ça tellement logique d'avoir une base de fond vert verte, comme ça on peut utiliser la base en plus et on gagne des centimètres. Et je pense que grâce à ça, on peut dire que ce fond vert rétractable Oplight est le plus grand qui existe, parce que par rapport au Luxburg, il y a bien 20-25 centimètres. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi personne n'y a pensé avant, donc juste pour ça, je dis bien jouer à Oplight. Par contre, je mets un gros carton jaune, parce que l'idée est folle, mais pourquoi ne pas avoir peint aussi les pieds et surtout les loquets en métal ? Juste pourquoi vous étiez à ça d'avoir une idée de génie ? Et maintenant, si on veut utiliser la base pour les pieds, comme je viens de dire, on va avoir deux loquets en métal qui n'ont rien à faire là. Juste, c'est bête et ça gâche tout. Et le souci, c'est que je viens de terminer la liste des bons points de ce produit et la réalité, c'est que malheureusement, je ne peux pas vous conseiller de l'acheter. La qualité de fabrication est ignoble. Et si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez que je suis souvent très gentil, parfois trop, on me le reproche avec les produits que je teste, mais là, ce n'est pas possible. Je vous raconte l'expérience. J'ai reçu le fond vert et je me suis dit, je vais le tester en conditions réelles. J'ai donc réalisé un short avec. Et en fait, lors de ma première utilisation de ce fond vert, tout de même à 190 euros, il s'est cassé. Je ne rigole pas et j'ai même pris des photos avec mon téléphone quand c'est arrivé. Je précise, mais vous devez le savoir, je ne suis pas un bourrin. De toutes mes années de vidéos et de review, je n'ai jamais cassé ou abîmé un produit. Je fais très attention à mon matériel, donc je ne pense vraiment pas que ce soit un problème d'utilisation du produit. Bon, il se trouve que j'ai en partie réussi à le réparer. En fait, ce sont ces bouts de plastique qui ont sauté pendant la fermeture du fond vert. Donc je les ai remis en place et je pouvais de nouveau l'ouvrir et le fermer. Par contre, ça n'a pas réparé le fait que d'un côté, il n'arrive pas à s'enrouler correctement tout seul. Je suis obligé de passer du temps à l'aider pour qu'il s'enroule, sinon il va s'autodétruire comme un débile. Ce qui sera un petit peu dommage. Alors on pourrait se dire, c'est juste un défaut de cette unité et je suis malencontreusement victime de malchance. Le souci, c'est qu'en fait, c'est la qualité globale du produit qui fait très cheap. Déjà, j'ai reçu le mien avec des trous dans la toile. C'est un petit peu chiant parce que c'est un peu l'élément le plus important d'un fond vert. Et en fait, l'utilisation, juste le lever, le baisser, me donne tellement pas confiance que j'ai vraiment l'impression qu'il va me rester dans les mains dans un mois. Et il se trouve que j'ai aussi fait le tour un petit peu des reviews et je suis tombé sur celle de Capet, qui date quand même d'il y a un an je précise. Mais lui aussi a reçu son fond vert cassé au niveau du mécanisme arrière. Donc je ne dis pas que si vous commandez un fond vert Uplight, il va être cassé. Mais le fait que deux influenceurs qui sont quand même normalement là pour vous montrer la qualité incroyable des produits et reçu leurs produits cassés, ça ne sent pas très bon. Parce que personnellement, je suis une marque. Les produits que j'envoie aux influenceurs, c'est ceux que j'ai passé au peigne fin et qui sont nickel. Et c'est pour tout ça que personnellement, je ne peux pas vous recommander de l'acheter. Et ça m'embête parce que j'étais content de le tester et de vous le proposer, parce que moi-même, j'ai déjà eu besoin d'un fond vert très grand et c'est pour ça que j'avais acheté le Luxburg à la blase. Mais je ne peux pas vous dire d'acheter un produit à 190 euros alors qu'il y a des grandes chances que dans un an, il vous reste dans les mains. Mais du coup, si vous êtes quand même intéressé par un grand fond vert rétractable, je vous conseille toujours aujourd'hui le Luxburg. Il est vraiment de très bonne qualité, je l'ai utilisé plein de fois sans jamais avoir peur de le casser. Je vous mets le lien dans la description et je vous rappelle au passage que vous pouvez utiliser tous les liens Amazon dans la description juste en cliquant en dessous et en achetant n'importe quoi ensuite dans les 24 heures pour que je touche une petite commission. Ça aide grandement la chaîne. Moi, je vous laisse, si jamais vous voulez voir justement la review de Luxburg, je vous la mets ici. Comme d'habitude, amusez-vous et je vous retrouve dans la prochaine.